Musique On va repartir sur des principes et des définitions un peu simples, mais encore une fois, on déblaye, on étaye en structure, comme ça, on se met d'accord. Moi, je n'ai pas peur de dire que dans nos métiers de maraîchage sur sol vivant, agroforestier et en couverts végétaux, au-delà des échecs, au-delà de la difficulté de cette formation nécessaire, on n'a pas un seul groupe, et il n'y en a pas loin d'ici, on n'a pas un seul groupe, aussi performant soit-il, qui ne continue pas à se former, qui ne continue pas à s'informer, qui ne continue pas à affiner un petit peu tout ça. Il est normal que l'agroforesterie ne puisse pas se développer quand elle est mal présentée. Parce que là, il n'y a que des idées reçues qui émergent et qui ressortent, et que les échecs. Et il y en a eu beaucoup, et il y en a encore beaucoup. C'est pour ça que cet atelier sur la plantation, on va le faire, on va le structurer, on va le calibrer, on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans un territoire de quelque nature qu'il soit, qu'un chantier raté ? Un chantier raté, c'est un rayon de 100 km qui en parle, en mal. Nous, on passe énormément, énormément de temps à reprendre, à reposer ce sujet. De la coopération, de l'optimisation, de la photosynthèse et des plantes qui poussent. Alors la définition, la voilà, c'est tout ça. C'est aussi simple, mais c'est tout ça. Un bassin versant, sa rivière et sa ripicilve, son ruisseau, sa marre ici, et puis une autre là, un petit lac. Ah mais on va demander au spécialiste. C'est quoi ? Alors, pardon, très bien, très bien, autant pour moi. On le voit. Du coup, on peut considérer qu'ici, on le voit un petit peu. Jusqu'à cette route de crête là, ici, 1000 hectares, 1000 hectares concentrés ici dans le ruisseau, puis dans la rivière. Donc, est-ce qu'il y a de la rugosité, est-ce qu'il y a de la porosité, est-ce qu'il y a de la diversité sur ce territoire, ou est-ce que c'est une chasse d'eau ? La question, elle est là. La goutte d'eau qui tombe ici, elle ruisselle en direct et dix minutes après, elle est dans la rivière, en emportant avec elle tout ce que vous savez, ou pas. Donc, la définition de l'agroforesterie, la ripicile, la haie, ici en rupture de pente, la végétation au bord du cours d'eau, un préverger ici en bas, des arbres intraparcellaire ici dans les cultures, des lisières, évidemment, des bouquets, des bosquets, des arbres isolés, tout ça, c'est de l'agroforesterie. Tout ça, c'est de l'agroforesterie. Donc, la haie, le bocage, tout ça, ça rentre évidemment dans la définition. Ça veut dire aussi que sur ce territoire qui n'est pas anodin, il est dessiné, mais il existe, il n'est pas anodin, sur ce territoire, j'ai autant d'arbres dans la forêt que hors la forêt. J'en ai autant. Mais il est bien évident que ce bois de chêne, par exemple, peu importe, chêne pubescent, 70%, associé avec son cortège à l'isier terminal, cormier, érable champêtre, haubépine, prunelier, etc. Ce bois ici, en aucun cas, il protège mon mètre carré, ici, là, dans cette parcelle. Donc, que la forêt soit importante, que la forêt soit déterminante, il n'y a aucun doute. Mais en rien, elle m'aide à faire de l'agronomie fine, telle que j'en ai besoin aujourd'hui pour avancer. Donc, que les choses soient bien claires. Pas d'opposition entre les formations boisées. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, et vous me le confirmerez, j'en connais pas beaucoup, ici, dans cette salle, qui vont boiser en totalité leurs parcellaires, quels qu'ils soient. L'idée, c'est qu'on va faire autrement. On va faire avec, et on va bien repréciser comment utiliser. Ça veut dire aussi qu'en termes de biodiversité, de connexion, de biomasse, puisqu'il y en a autant dedans qu'en dehors, quand je fais un schéma pour récolter la pousse de l'année, la biomasse vertueuse, parce que toute la question bilan carbone, bilan humique, on y reviendra. Il ne faut pas que j'épuise le milieu dans lequel je prélève. Donc, je prélève des intérêts, quelque part. Si je prélève du bois sur ma ripicilve, il faut que je prélève la pousse de l'année, pour schématiser. J'ai intérêt à laisser mon moteur, mon capital, qui est l'arbre. Je vais prendre la branche, pour faire simple. Mais quand je fais un schéma, et que je me projette dans ce territoire-là, puisqu'aujourd'hui, il faudra chauffer les maisons, les écoles, les maisons de retraite, etc., etc., avec cette biomasse, entre autres, puisque c'est le seul modèle de développement durable que l'on ait. Mais il va falloir qu'on fasse attention à l'usage, parce que le maraîcher, ici, va me dire « Moi, j'ai besoin de BRF. » Le gestionnaire de la maison de retraite, il va dire « Moi, j'ai besoin d'énergie. » Et l'éleveur qui est là, il va dire « Moi, j'ai besoin de litière. » Il va falloir flécher correctement ces usages et les valoriser tout aussi correctement. Voilà. Une définition de l'agroforesterie. Alors, je zoome un peu plus. Je commence à rentrer à l'échelle de la ferme, on va dire, puisque j'étais dans ce bassin versant élémentaire. Je rentre à l'échelle de la ferme. J'ai mis un arbre avec une forme un peu particulière en premier plan. Puis ici, vous voyez, je suis déjà avec un broyeur et un peu de mécanisation pour récupérer de la branche. Je zoome encore. Je diversifie. Je zoome encore et toujours. Et là, je zoome sur un élevage de poules pondeuses. Des œufs, donc, agroforestiers. Avec des aménagements, bordures de champs, tours de ferme. On a parlé du cadre de vie, des fruitiers, des petits fruits. Enfin, tout est possible, évidemment. Ce qui m'intéresse, ce que l'on va faire, l'exercice que l'on va faire, c'est ce zoom-là. Parce qu'on va le faire sur l'œuf, parce que c'est facile. Parce que c'est à l'interface, qui de l'œuf, qui de la poule, du végétal, de l'animal. On va le faire sur l'œuf, on pourrait le faire sur la pomme de terre. Ce n'est pas la même taille de parcelle, ce n'est pas les mêmes arbres. On pourrait le faire sur le canard, on pourrait le faire sur la vache. On pourrait le faire sur le blé. Mais, on va le faire sur l'œuf, si ça vous va. Si ça vous va, on va ensemble faire un exercice d'une simplicité redoutable, mais on va le faire quand même. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le projet qu'on mène avec François, notamment, de dire, cet œuf-là, il est agroécologique. Ah ah ! Donc là, on veut de l'œuf agroécologique, on veut qu'il soit estampillé, vérifié, contrôlé, validé. Aujourd'hui, il y a, par exemple, la belle douleur avec la Néa, il impose déjà une plantation, mais c'est clairement vécu par les élèves-là, comme une pure contente, une plante, une réelle, une réelle, une réelle, une réelle. Donc, enfin, le client, le consommateur, il va dire, bah oui, mais dans un autre bio, je ne sais plus, je ne sais pas la naine, mais il y a 50 pieds sur le parcours de 3 hectares. On va dire, il y a déjà ça. C'est juste qu'au final, le consommateur, il va être perdu, alors qu'on sait clairement que là, ça va être l'arbre, il va être à la tête de la collection, alors que dans l'autre sens, c'est juste qu'on réponde un cahier des charges et on ne prend pas compte aussi que là, une poule, elle ne va pas aller à plus de 10 ou 20 mètres d'un abri, enfin d'un point, mais ça, ça ne dérange pas. Eh bien, on va parler de tout ça, parce que là, tu as posé tout le cadre, tu as posé toute la question. Elle reste auprès des poulaillers, ils veulent une plus-value et machin, on plante 50 arbres, vite fait, bien fait, pour se débarrasser. Ça, ça reprécise bien tout l'enjeu de cette affaire-là. Jusque-là, peu d'agronomie, pas d'agronomie dans les cas des charges d'ailleurs, nulle part, pas un, bon. L'agroécologie, puisqu'on s'est mis d'accord sur une définition et sur le principe, l'agroécologie, est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ? Ou est-ce que c'est une opportunité ? Contrainte ou opportunité ? Est-ce que, est-ce qu'ici, dans mon bassin versant, je continue à laisser des sols nus, je continue à détruire les arbres et les haies, et éventuellement, je plante quelques arbres là et je mets quelques fascines, est-ce que je continue ça ? Est-ce que je continue cette érosion récurrente ? Est-ce que j'essaie de mettre une bande enherbée là et une bande enherbée ici, dont on connaît évidemment les limites ? Donc, est-ce que je fais une agriculture de la réparation ? Est-ce que je fais une agriculture de la réparation ? Ou est-ce que je fais une agriculture de la prévention ? D'où la politique du mètre carré. Et est-ce que cette agriculture, basée sur les piliers de l'agroécologie, est-ce qu'elle est punitive ? Est-ce qu'elle est punitive ? Ou est-ce qu'elle est gagnante ? Alors du coup, cette traduction, on le fait avec la poule et l'œuf agroforestier. On peut même être fou, on peut comparer des œufs bio et des œufs bio agroforestiers si vous voulez. Allons jusqu'au bout de la démarche. J'ai un œuf bio et là j'ai un œuf bio agroforestier. Si j'ai un œuf agroforestier, pourquoi je milite pour l'œuf agroforestier ? Puisqu'il est le vecteur de toutes les productions agricoles possibles. Quels sont donc les intérêts et quel est l'intérêt particulier pour l'agriculteur de ne pas juste, parce que tu as parfaitement résumé la situation, pas juste planter quelques arbres vite fait, bien fait dans un coin pour se mettre en règle avec la norme ? Disons, je l'ai fait, oui super, mais comme tu l'as dit aussi, il y a une distance nécessaire et suffisante pour que l'animal se sente en sécurité, donc les poules n'iront jamais sous ces arbres. sauf que, sauf que, si je fais de l'œuf agroforestier, ça a quoi comme intérêt ? Alors on peut valoriser deux productions. Je peux avoir des noix et des œufs. J'attends, j'attends, là c'est un multiplié, on peut faire deux productions. J'attends, j'attends l'itinéraire d'un œuf agroforestier. Aujourd'hui, certains d'entre vous, pas aujourd'hui pardon, demain, certains d'entre vous seront des conseillers en agroécologie et peut-être en agroforesterie. Donc, vous allez avoir un appel d'un agriculteur qu'il va falloir traduire correctement. En plus, la demande en œuf, elle va exploser. C'est le sujet le plus sensible, après le lait, pour l'instant. Donc, vous conseillez agroforestier, l'agriculteur fait une première démarche. Il va à une réunion technique, tchac, tchac. Vous conseillez agroforestier ou agriculteur, peu importe. Vous devez avoir le bagage nécessaire et suffisant pour traduire sa demande. C'est une contrainte, il est un peu réticent, c'est du boulot. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Quels sont les dix points qui font que le type, il va dire, mais oui, mais oui, évidemment, mais oui, évidemment. Je ne vais pas rester dans cette situation d'entre-deux où on me dit qu'il faut le faire, mais je ne le fais pas parce que je n'en vois pas l'intérêt et je n'ai pas cette vision globale. Si on en a point en alimentation par les arbres et les poules, c'est gagnant parce que là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas plus de blé à apporter, par exemple. Alors, c'est clair, c'est clair, un parcours agroforestier au sens noble du terme, ça veut dire qu'il est toujours couvert avec de l'herbe, la bonne. On va avoir une économie de 6, 7, 8, 10% d'aliments. Donc, on a une économie monnayable d'un intrant qui s'appelle l'aliment. Donc, on a moins d'aliments. Le deuxième intrant, c'est les antiparadicaires. Que ce soit sur l'arbre et sur l'anime. Il n'y a pas d'antiparadicaires. On a moins de pharmacies. Oui, mais dans les deux, je ne sais pas que ce soit sur l'anime, mais sur l'anime. Absolument. Ça, pourquoi d'ailleurs ? Parce que, traduisons-le. La poule, c'est un... Elle passe longtemps à piquer des insectes d'épargne. Ils sont au sol. En général, le cycle de ces insectes-là, c'est... Ils sont sur le fruit, ils tombent par terre, ils se multiplient, ils les verrent, ils les jettent et... Ils sont sous les feuilles et ça tombe. Les poules, elles passent leur temps à gratter les feuilles. Et à les sortir. Donc, on a déjà... Là, on est pas mal. On a plus de productivité et on a deux postes d'intrants coûteux en moins. Déjà. À part ça. Quoi d'autre ? Si elle mange de l'eau, elle est peut-être un peu de moins de l'eau, éventuellement, mais si c'est quoi ce que vous voulez ? Absolument. Absolument. C'est l'idée... C'est l'idée qu'on va... Qu'on va mettre sous un... Un chapeau global qui est celui du stress. Si vous voulez des jaunes très fermes avec les oméga-3, des oméga-6, si vous voulez des blancs qui se tiennent, faites de l'œuf agroforestier. Donc, la valeur nutritive de l'œuf n'est pas la même. Facile à mesurer. On met en sang. Ce qui va avec le bien-être animal. Ce qui va avec le bien-être animal. Moins de stress, moins de toxines, etc. C'est tout le problème de cette agroforesterie, c'est que c'est une boucle vertueuse tout le temps. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il a mon œuf ? Qu'est-ce qu'il a ma poule ? Qu'est-ce qu'il a ma parcelle ? Des choses simples. Toujours. Alors ça, c'est évidemment extrêmement important. On l'a sous-entendu, mais comme ça a été très bien posé en introduction, il faut les conditions nécessaires et suffisantes pour disperser les animaux. Si je mets une barrière, enfin une barrière, justement pas une barrière, si je laisse un vide de 30 mètres, vous avez peut-être remarqué, mais dans la majeure partie des cas, il fait chaud, il fait froid, il pleut ou il y a du vent. Donc l'animal, il reste omniprésent dans un périmètre qui est de 15 mètres autour du bâtiment, dans lequel il patauge, dans ses propres parasites, etc. Si je lui mets un bon brise-vent, nord, est ou ouest, peu importe, si je lui mets des zones tampons où je crée du microclimat en brisant le vent, où je crée un peu d'ombre, où je crée un peu d'abri, l'animal, il a la possibilité de progresser et d'utiliser l'ensemble du parcours. Donc d'aller chercher des fruits, de l'herbe, des feuilles, des insectes, des verres de terre, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait qu'on va diminuer la quantité d'aliments. C'est simple comme exemple, mais si ces conditions ne sont pas réunies, les poules ne sortent pas. Et les poules, ça mange de l'herbe tous les jours, et pas qu'un peu, ça mange des feuilles, et ça mange tout un tas d'insectes comme ça a été très bien dit. Donc notre métier à tous, c'est bien d'organiser ça. Qu'est-ce que ça a d'autre comme avantage de faire des œufs agroforestiers sur des choses très simples, mais il est important que de bien les préciser. Je vous vois, je te vois, pardon. Prête à dire quelque chose ? Ah non, pardon, je croyais. Vous imaginez ? Recyclage in situ d'un truc qui s'appelle les effluents d'élevage, qui sont souvent des problèmes. Hein ? Ça ruisselle et ça se retrouve dans les masses d'eau. N'est-ce pas ? Hein ? Donc les effluents. Les effluents, eh bien, il est évident, il a fallu le faire, mais il est évident que toutes les études montrent que les arbres poussent plus vite et produisent plus de fruits. Ben oui, tiens donc. c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique du tout. Et c'est pas pour se dire qu'on a quatre poules dans un coin avec trois palettes au-dessus. C'est la question d'échelle, de densité. Mais à partir du moment où l'animal a la possibilité d'utiliser tout le parcours, on peut même faire du pâturage tournant dynamique avec les poules. Ça marche bien. Il y a toujours de l'herbe qui pousse. D'autres avantages simples, normaux et évidents. Non ? Ça vous inspire pas les poules ? Les oeufs agroforestiers ? Pas plus que ça ? Jeune homme, toi qui avais lancé le débat. C'est la qualité nutritionnelle ? Oui, ça, c'est bon. La valeur nutritionnelle, oui. La diversification. Ah ben après, ça recycle tout. Tout ce qu'on va laisser, c'est recyclé, etc. Et ça participe. C'est l'intégration paysagère. C'est souvent un problème. C'est toujours pareil. Sujet de société, c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Parce qu'encore une fois, dans cette politique de l'agroforesterie, on va se retrouver avec du gagnant pour tout le monde. Il n'y a pas de perdant. Vous voyez ? Il n'y a pas de perdant. Oui, parfois, c'est un peu long. Oui, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de perdant. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on le structure dans cette hypothèse de marque pour que les choses soient posées. Sinon, dans les cahiers des charges, c'est du vite fait bien fait. On y met quelques moyens. Mais non, derrière, il faut des résultats. Il faut que les animaux soient au fond du parcours. Parce qu'un animal qui peut faire ce qu'il a envie dans la journée, vous n'êtes pas sans savoir que toutes sortes d'animaux vont aller bouffer plutôt tel type de plante à tel moment de la saison ou de la journée, vont aller plutôt picorer. Peu importe. La poule, elle a toujours quelque chose à faire. Si elle reste concentrée ici, à part voir le cul de la voisine et choper tous les parasites qui passent, elle n'a rien d'autre à faire. Elle peut être totalement bio, mais totalement stressée, totalement dans un parasitisme absolu. C'est ce qui se passe avec le canard, n'oublions pas de le dire sur la grippe aviaire. C'est un sujet dont on ne parle pas. Mais c'est la réalité des animaux hyper concentrés dans des conditions avec une base génétique très faible. Quand vous avez deux parents pour des millions d'individus, cette consanguinité-là, on la paye en totalité. Notre job, c'est peut-être de faire bouger ses curseurs. Je pense qu'il y a une valorisation logique par les plus fondos et les plus fondos s'est renouvelé tous les ans. Oui ! Dans un parcours comme ça, on a de la viande de qualité. Oui ! Et puis, on n'est peut-être pas obligé de le renouveler tous les ans. Un animal qui va bien, qui... Et encore une fois... En tout cas, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse de dire... Pas de messe basse. On vous écoute haut et fort. Il y avait un autre aspect peut-être anecdotique, mais vu qu'il y a pas ce plus d'autor, il y a besoin de moins et de litière. Mais bien sûr ! Et litière, qu'est-ce que... quel... Moi, je trouve un peu différent, c'est qu'on concentre tous les hors-sols chez nous. On passe Normandie en montagne. Donc, on décarbonise la plaine de Caen à la Beauce pour amener chez nous des trucs... nous, chez nous, nous, même par an, ils agitent 50 tonnes de paille par an et c'est pas pour autant que nos sols, ils s'enrichissent en météorale. Ils stagnent, on va dire. voilà, moins de paille. Ben oui, quand même, le message, il est là. Donc, on revient bien à cette histoire d'autonomie. Moins de paille, c'est moins d'achat ici et c'est moins d'achat là. c'est pour ça que ces indicateurs en agriculture, ils sont aujourd'hui vitaux. Parce que si je ne remplace pas tous les ans, parce que remplacer les animaux tous les ans, ça coûte cher aussi, n'est-ce pas ? Donc, je mets tout ça, tout ça, tout ça sur la table. Et puis après, parce qu'on ne va pas y passer une heure, ça stocke du carbone. Je peux avoir des arbres fruitiers mixtes avec des arbres tétards. Ces arbres tétards peuvent chauffer la maison. Vous voyez ? On retombe toujours là-dedans. Et puis, accessoirement, du coup, puisque j'ai des sols couverts, j'ai des sols vivants, j'ai des vers de terre, j'ai des micro-organismes, j'ai des bactéries, j'ai des champignons, donc je recycle beaucoup. J'ai des haies, champêtres, donc composés. J'ai des arbres isolés, donc j'ai des ressources pour les oiseaux, pour les papillons, pour les pollinisateurs. Je ne dis pas que je vais faire mon beurre et mon miel, mais il n'empêche que le sujet du miel qu'on a goûté tout à l'heure, vous savez bien qu'aujourd'hui, on donne plus de sucre aux abeilles en France, dans l'Hexagone en tout cas, que ce qu'on récolte de miel. On en est arrivé là. Et la question du miel des abeilles, des pollinisateurs et des abeilles domestiques en particulier, c'est une question de ressources avant tout. Oui, il y a des substances qui n'auraient pas lieu d'être, mais des substances dans des milieux équilibrés, dynamiques et vivants, elles n'ont pas lieu d'être. Mais tant qu'on n'a pas ces sols vivants et tant qu'on n'a pas ces milieux en équilibre, on n'a pas la ressource de ce mosaïque agroforestière. Oui ? Oui ? Bien sûr. C'est sûrement pire que de les tuer, c'est de ne pas aller nourrir à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Nous qui allons à Paris, à Bruxelles et ailleurs, il n'y a pas un seul texte qui dit qu'il faut amener une nourriture variée, diversifiée, saine pour les abeilles. Nulle part. Il n'y a pas un seul texte. On est encore une fois dans des textes de sanctions et de réparations. Il n'y a pas une seule offre de proposition. Et c'est bien dommage parce qu'on continue à cloisonner les choses. Un jour, on travaille pour les pollinisateurs, un jour pour le carbone, un jour pour le climat, un jour pour l'eau, un jour pour la biodiversité. Il y a même des gens qui veulent préserver la biodiversité sur cette planète. C'est intéressant. Tout est cloisonné. Et peu, il ne faut pas que je sois trop méchant, c'est filmé aujourd'hui ? Je n'ai pas bien fait gaffe. La vision transversale, elle est celle de l'offre. Et l'offre générale et globale. Si on travaille la question de l'abeille en lui amenant cette nourriture dont elle a fondamentalement besoin et j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, c'est un sujet central. Moi, je n'aime pas spécialiser, mais quand il y a des vers de terre et des abeilles, ça fonctionne. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et effectivement, notre offre, elle est de lui donner cette nourriture dont elle a cruellement besoin. Je continue de zoomer un peu. Ah, il me demande si je veux mettre à jour, mais je veux lui dire non, peut-être pas. Choisir une heure, redémarrer maintenant. Ouh là là. Allez. Bon, il ne me demande pas quelle heure, donc ça va. Ah si. Voyons si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. 12h28 aujourd'hui, je dis oui, je dis quoi ? C'est à qui il est stordi ? Non, il ne faut pas le dire sinon on va plus dans une phase. D'accord. Bon, ben venez faire la manip. Ou alors je... Désolé de faire intervenir un opérateur, mais si vous me dites que tout doit se bloquer. Oui, c'était ça le... Allez. Alors je continue, je continue à zoomer, bassin versant, ferme, parcelle, et puis ici je me retrouve en bord de route, en bord de champ et en bord de route. Donc une interface intéressante. Il y a 600 000 hectares de bandes végétalisées au bord des cours d'eau en France. Il y a des centaines de milliers de kilomètres de routes, de chemins, de bordures, etc. Un peu de vocabulaire, évidemment. Toujours des éléments de vocabulaire, techniques et pas que. mais aussi pour vous dire que voilà de l'agroforesterie et voilà des arbres qui ont poussé tout seuls. La régénération naturelle assistée. Le pilier de l'agroforesterie, c'est la ronce. Parce que la ronce est le berceau du chêne. Et si on veut faire revenir des arbres dans les territoires, on va les planter, mais on va aussi les laisser pousser. On va entretenir l'existant. Une haie, c'est une création. Ça n'existe pas tout seul. Donc c'est taillé. Une ripicile aussi. On va gérer l'existant quand il y en a encore. On va planter et on va aussi et surtout laisser pousser. Dès qu'il y a du potentiel, toutes les bordures, dès qu'il y a un peu de richesse, la ronce s'installe, le jet se pose, oublie le gland, le gland germe et fait disparaître la ronce. Et la haie est là. Il faut juste accepter qu'il y ait de la ronce de temps en temps. Dans les arrêtés départementaux, chez nous, on a fait rajouter le mot ronce. Ce n'est pas une plante invasive, ce n'est pas une plante indésirable, ce n'est pas une saloperie. Ça se gère. Je zoome encore ou pas et avec une image que vous connaissez peut-être qui est un peu théorique mais pas tant que ça. C'est une image qui est ici des travaux de la recherche et notamment du laboratoire de Christian Duprat où on a fait un assemblage. Ce n'est pas tout à fait le même arbre qui est au-dessus mais comme l'image est petite, on l'a fait rentrer. On a mis une trogne. C'était un peu plié, un peu plus grand. Ça, c'est un peu plié noir assemblé sur un peu plié hybride mais peu importe. Ce qu'on vous montre, c'est des choses réelles, palpables où ici, alors il manque quelque chose d'important parce qu'on a du mal à les dessiner, c'est les mycorhizes. Il manque l'essentiel, c'est-à-dire les ponts et les champs mycorhiziens. Il n'empêche que cet arbre-là, il n'est pas en compétition avec mon blé, mes pommes de terre ou même mon herbe. Cet arbre-là que j'ai planté, j'ai fait en sorte que mes cultures aient de l'espace en haut et que lui puisse passer dessous. Ça aussi, j'y reviendrai. Et cette entrée en matière en agroforesterie, elle est extrêmement importante. Si je commence à mettre des compétitions partout, dessous et dessus avec la lumière, je suis perdu. Ça arrive encore. D'où l'importance du choix, d'où l'importance de la taille et de la gestion. Et j'ai mis cette forme particulière dont je vous ai parlé et que vous connaissez probablement les arbres d'État, les trognes, chères à Dominique Mention, dont vous avez vu le bouquin, vous connaissez peut-être le personnage. Je profite pour dire qu'on organise un colloque européen au début mars sur cette question si ça vous intéresse. 1, 2, 3 mars, dans un pays de trognes où il y en a partout qu'est le Pays Basque. Il y a des trognes partout. Il y a même des forêts de trognes. Pourquoi on a fait des forêts de trognes et pourquoi je vais m'arrêter deux minutes sur la trogne d'après vous ? Arbre fruitier, arbre à bois d'œuvre, fut, là, j'ai décidé de m'arrêter sur la trogne. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a comme vertu et comme avantage ? Puisque ça en a, évidemment. vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? On a une forêt sur un arbre. comment ? C'est un taillis sur pilotis. Donc, on a un taillis sur pilotis et effectivement, on est protégé de la vache, de la chèvre, de la brebis et du chevreuil et éventuellement du cerf. Très important. Ok, premier élément, sans aucun doute. Quoi d'autre ? Peut-être moins d'ombre, les arbres sont moins hauts. On a moins d'ombre, les arbres sont moins hauts, facile à tailler, facile à gérer, parce que là, c'est la, comment on appelle ça, la boule rase. On n'est pas en train de dire là, 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 il faudrait une forme. Non, non. On est tête, l'arbre fait les réserves dans sa tête et on repart à zéro. Ça veut dire aussi qu'ici, j'ai un système de régulation assistée super important. En fonction de ma région, en fonction de la position, en fonction de l'ensoleillement, en fonction des cultures, je taille tous les ans ou tous les 10 ans. Si je suis viticulteur et que dessous, j'ai de la vigne, j'ai peut-être intérêt à tailler régulièrement. Là, je fais ce que je veux. Je n'ai pas mis en place un arbre qui va me faire peur, qui va peut-être bouffer ma culture, qui va peut-être empêcher... Non, non. J'ai un arbre qui est totalement gérable. J'en fais ce que je veux. On ne va pas se refaire une grande leçon sur la valeur de cette biomasse et sur la quantité des usages que je peux en faire puisque la définition d'un arbre, comme vous l'a très bien dit Ernst hier, c'est juste une machine à créer du sol et de la fertilité. On dit toujours que c'est les sols qui créent les plantes. Non, non, non. C'est les plantes qui créent les sols. C'est un peu différent quand même. C'est même totalement différent. Le couple sol-plante, c'est la plante qui crée le sol. Vous allez à La Réunion, vous faites un super voyage d'études, vous allez sur les coulées de lave, il y a une coulée de lave il y a 5 ans, il y a des lichens, il y a des mousses, et puis il y a une graine qui apportée par le cyclone s'est posée là dans cet interstice-là. Et là, germe un arbre et l'arbre va créer sa propre fertilité. C'est ça le mécanisme. Donc ici, je produis du bois avec plein d'usages. Je peux même faire un peu de litière pour mettre dans mon poulailler. On y revient. Vous voyez, je n'en ai pas besoin de beaucoup de paille, mais en plus, je peux la produire in situ. Qu'est-ce que ça a d'autre comme super vertu l'arbre à tétard ? Vous savez, vous ne savez pas, mais bon. Énorme, énormissime. Là-dedans, cavités, essaims d'abeilles sauvages, chauves-souris, piques-prunes, chouettes, j'en passe et des meilleurs. Donc, au milieu de ma parcelle, puisque là, j'ai zoomé jusque dans ma parcelle, vous l'aviez vu, ma plantation tout à l'heure. Au milieu de ma parcelle, j'ai une biodiversité dans le sol invraisemblable, puisque c'est là que ça se joue quand même, la biodiversité. Mais j'en ai aussi dans la tête de mon arbre. Donc, je ne pose pas, comme c'est trop souvent le cas, protection et production. Moi, souvent, quand on me parle de biodiversité, il faut la mettre dans un coin, il ne faut plus cultiver, il ne faut plus venir, comme s'il y avait des programmes sur la biodiversité qui fonctionnent. Ça se saurait. Là, je l'ai au cœur de la parcelle. En plus, il y a des régulateurs extrêmement importants sur les moulots, sur des insectes, enfin, c'est super. Quoi d'autre ? Je veux que vous me disiez une phrase magique, comme je les aime. Définition de l'agroforesterie, c'est simple, c'est de l'agronomie, définir les deux piliers de l'agroécologie, bam, bam. Là, il y a une phrase magique que j'aimerais que vous trouviez. La trogne permet de stocker du carbone. Ça, c'est sûr, mais mieux que ça. Imaginez-vous, quand elle va pousser un peu ma trogne, là, sur 50 centimètres carrés, sur 50 centimètres carrés au sol, je peux faire des patates au ras, puisque je la taille quand je veux. Sur 50 centimètres, l'emprise au sol sur 50 centimètres carrés, j'ai une surface de contact de plusieurs hectares au bout de quelques années. J'ai une surface foliaire de plusieurs hectares sur 50 centimètres carrés. C'est pas beau, ça ? Hein ? Il est beau, le modèle informatique. Et en plus, il est exponentiel. Waouh ! Ça va me produire de plus en plus de biomasse. Vous vous rendez compte, le truc ? Chaque année qui passe, je vais produire plus de biomasse avec un truc qui ne me prend rien comme espace et qui ne me gêne pas parce que je le gère. Donc, je suis maraîcher, j'ai les arbres fruitiers, mais peut-être qu'à côté, j'ai quelques petites trognes par là. Il y a les spécialistes du bonsaï dans la salle, peut-être que petites trognes de saules, de peupliers, de freines, de ce que vous voulez que je m'entretiens parce que j'ai mes petites trognes et mes petites trognes et elles me crachent des mètres cubes de BRF. Ça marche avec le chapénie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça marche avec tous les arbres, tous les arbres, mais ça marche bien avec les arbres dits champêtres, pas les fruitiers, tels pommiers, poiriers, cerisiers, c'est pas... Ça marche aussi, mais vous trouvez des trognes et vous en trouvez partout ici avec l'érable, avec le chêne, avec le frêne, avec l'orme, avec le hêtre, avec le charme, avec... J'en oublie, mais en gros, c'est ça. Et à toutes les dimensions que vous voulez. Vous pouvez faire une trogne qui fait 15 mètres de haut, mais vous pouvez en faire une qui fait 40 centimètres. C'est l'intérêt de la modulation et c'est l'intérêt de l'utilisation et de l'usage. Alors, ce que je veux que vous m'arrive... Alors, je vais vous dire une chose qui est importante que vous ne pouvez pas savoir, c'est que quand je taille ma trogne, je réitère aussi en partie son système racinaire. C'est-à-dire, si j'ai des racines qui sont un peu trop omniprésentes dans mon maraîchage ou dans ma prairie ou dans mes cultures, en taillant la trogne, je vais souvent les faire disparaître. Mais ce que je veux que vous me disiez, pourquoi c'est génial la trogne ? Alors, la trogne, venez au colloque, ça va être passionnant, enfin, faites comme vous voulez. La trogne, c'est une invention du castor, de la tempête, du feu et du rocher sur lequel le torrent tombe et coupe l'arbre en deux, et casse l'arbre en deux. Le castor, il coupe l'arbre en deux, le vent, il coupe l'arbre en deux et le rocher qui tombe dans le torrent, il pète le sol en deux aussi. Et le paysan, qui n'avait pas le droit de toucher au fût, le paysan, il n'avait pas le droit de toucher au bois. Il ne pouvait prendre que la menu branche, mais le paysan, il fallait bien qu'il se fasse sa bouffée et qu'il se chauffe. Donc le paysan a reproduit, d'où l'idée du bouquin de Dominique Mention, le génie paysan, a reproduit ces mécanismes-là. Bizarrement, les arbres tronniers vivent plus vieux que ceux qui ne le sont pas. Vous vous rendez compte ? C'est quasi... Comme il est régénéré, comme c'est un arbre neuf en permanence, on n'arrive pas à les faire mourir. Si vous ouvrez un livre sur les arbres remarquables, c'est quasiment toujours des trognes, à part les séquoias et quelques contre-exemples, c'est toujours des arbres très bas. Faits par des paysans ou faits par les tempêtes ou le feu ou tout autre incident climatique. Qu'est-ce qui est génial s'il vous plaît dans cette trogne ? Moi, j'adore les trognes. Oui, ça, c'est sûr. Oui. On amplifie tous les mécanismes de l'arbre. Donc, on revient à cette histoire d'agroforesterie, terroir, territoire, paysan, paysage. Il y a toujours l'action de l'homme. Ce n'est pas contre, c'est avec. Mais pourquoi, moi, je trouve ça génial ? Et je ne suis pas le seul. Loin de là. Pourquoi c'est génial ? Même si je ne veux pas faire une fixation absolue. Mais si vous allez vous promener beaucoup dans le monde, les systèmes agroforestiers qui marchent bien, ils ont souvent des arbres taillés et des arbres tronniers. Trogne parfois sur plusieurs charpentières. Là, c'est une trogne de peupliers noirs des pays de la Loire. Peu importe. Allez-y, creusez-vous. Comme ça, vous vous en souviendrez. Pourquoi c'est génial, la trogne ? C'est bourré de biodiversité, on peut le réguler comme on veut, ça ne prend pas beaucoup de place, ça vieillit bien, c'est beau, ça produit beaucoup de biomasse, ouais. Eh bien, la définition d'une trogne, c'est que vous produisez du bois sans jamais couper l'arbre au pied. Vous gardez la machine biologique, vous gardez l'amortisseur climatique, vous gardez la stabilité du talus, vous gardez tout ce que vous voulez, vous gardez toutes les fonctions de l'arbre, puisque vous le taillez au mois de février et au mois de juin, il a déjà des brins qui font 2 mètres. Vous vous rendez compte ? Si vous repartez de zéro, au-delà de la dent du chevreuil, de la vache et des emmerdes pour mettre les tomates à côté parce que ça part en touffe dans tous les sens, vous allez produire du bois et là, on a bien parlé d'autonomie, de fertilité, je ne sais pas qui d'entre vous a parlé d'auto-fertilité. Mais que je sois maraîcher sur un hectare ou que je sois céréalier sur 150, qui m'interdit quand je suis céréalier ? Moi, je suis allé proposer des modèles de trogne en bosse. Les agriculteurs m'ont dit mais oui, mais ça produit de la biomasse. On peut la récolter et la mécaniser ? Ben oui. On peut en faire une rangée tous les 50 mètres ? Ben oui. Ben alors, ça ne va pas nous emmerder ? Ben non. Ben non, ça ne va pas vous emmerder puisque vous allez produire plus de biomasse en régulant les problèmes parce que tous, on leur a posé des questions. Quand j'y suis allé la première fois, je dis que vous n'avez pas de battance ? Si. Vous n'avez pas d'érosion ? Si. Vous n'avez pas de problème de compaction ? Si. Vous n'avez pas de problème de coût de production ? Si. Vous n'avez pas de... Donc du coup, après on peut discuter puisque malheureusement, ces soucis, ils y sont. Voilà. Et regardez, là aussi, on l'a dessiné puisque la photo était floue, je n'ai pas réussi à faire la photo. Mais vous mettez des animaux, notamment des moutons, dans une prairie qui va bien, qui est riche, la première chose que vont faire les bestioles, c'est choper la feuille des arbres. Parce que tous les animaux, ils ont coévolué avec les arbres. Donc ça veut dire que dedans, il y a de la substance, comme on l'a dit, nutritive, mais il y a aussi tous les médicaments. si je puis m'exprimer comme ça, avec les animaux, quand ils ne sont pas trop dégénérés, ils vont bien chercher la plante dont ils ont besoin. Si on leur donne, comme pour l'œuf et la poule, l'accès à toute cette diversité de plantes. Des plantes herbacées, diversifiées, poussantes, dynamiques, abondantes, et puis tout le cortège des plantes qui entourent et qui composent ces systèmes agroforestiers basés de haies. Alors voilà le schéma. Deux ans, quatre ans, six ans. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc je coupe à six, mais je peux couper à quatre ou je peux couper avant. Pour les éleveurs, quels piquets ? Tout est permis. Tout est permis et chacun fait ce qu'il veut. Mais sur les peupliers noirs, on a tiré du bois de charpente pendant longtemps, longtemps, et ça reviendra. Les trognes de peupliers noirs. Donc quand il y a trop d'eau ou beaucoup d'eau et qu'on a besoin de retrouver de la porosité dans nos sols. Parce que l'enjeu, il est là. Ernst l'a bien dit, l'arbre, il va drainer un milieu humide et il va humecter un milieu sec. Vous vous rendez compte ? Il va faire une chose et son contraire. Intéressant. Donc, ça, ça se mécanise, c'est facile à faire. Les branches, on les attrape, on les ensille, on les broie, on les utilise comme tels, on fait des piquets, on peut faire tout ce qu'on veut. chacun adaptera et réglera les usages dont il a besoin. Mais en tout cas, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la dynamique, quelle que soit la taille de la parcelle, on peut avoir cette base-là. et on mise, je vous le dis, vous vous en doutez, on mise beaucoup, beaucoup là-dessus. On mise beaucoup sur le peuplier, en variété, et on mise beaucoup sur l'arbre tétard, parce que c'est deux formes complémentaires au bois d'oeuvre, au fruitier, et c'est deux formes qui permettent d'avoir du revenu, parce que les économies, c'est bien, mais le revenu, c'est bien aussi, même si c'est lié, d'avoir du revenu assez vite. Parce que dans les bas-fonds, vous faites du peuplier pour le déroulage, 14, 15 ans, vous avez un produit qui ira faire de la cagette, qui ira faire de l'emballage à camembert, qui ira faire de la palette, qui ira faire du contreplaqué pour les meilleurs morceaux qu'on utilisera en aménagement et en ameublement. Est-ce qu'il y a une nécessité de choisir des variétés vraiment spécifiques sur les peupliers pour avoir un peuplier ? Oui, ça oui, sur le peuplier comme sur le reste, mais le peuplier en plus, il a été beaucoup cultivé, beaucoup décrié. Là, on a un programme spécifique peuplier et agroforestier, en agroforesterie. Alors, les gens avec qui on travaille ont appelé ça un groupe peuplier environnemental, sous-entendu du peuplier qui ne pose pas de problème. L'idée, c'est toujours pareil, c'est la diversité, le moteur de cette agronomie, c'est la diversité. Donc, on ne va pas reproduire de la culture unique, de plantes uniques dans des conditions, on va redispaturer dans ma mosaïque agroforestier, on va redispatcher le peuplier à sa juste place, sans empiéter sur les autres plantes et sans empiéter notamment sur la ripicille. La ripicille, elle est composée, elle est la même partout en Europe, sur une base haulne glutineuse, des arbres qui poussent dans des milieux hydromorphes, avec du sureau, sureau, le nom, ça pousse sur l'eau, avec du frêne, avec un certain nombre d'érables, du noistier, etc. L'idée de peuplier, c'est de faire des grands brise-vent, de faire des systèmes pour abriter les animaux, pour abriter et protéger les cultures, mais avoir un revenu en arbre tétard ou en fût pour le déroulage dans un pas de temps assez court. Si je plante du cormier, de la lisier terminale, du merisier, c'est un peu plus long. Donc la mosaïque agroforestière, elle doit être faite de toute cette diversité-là, de classe d'âge et de phase-âge dans la production. La diversité, c'est la base de tout. Des commentaires, d'autres ? Non ? Oui ? Non, 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 non. Oui, oui, une fois que le... L'idée des trognes, aujourd'hui, on a un gros problème. On ne les a pas taillées pendant longtemps, donc il faut les reprendre. Parfois, surtout sur les chaînes, on y amène des problèmes, de l'oïdium notamment, mais pas que. Sur une trogne qui est créée jeune et qui est entretenue comme ça, il n'y a pas de problème. Après, l'idée, c'est de rester dans des diamètres acceptables, même si ça ne veut rien dire. Donc on ne va pas les tailler des brins qui font 20 ou 30 cm. Ça, c'est sûr. Mais en dessous, jusqu'à 10, 12, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Même s'il y a plein d'endroits où on fait plus que ça. Ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez imaginer ça de l'eau, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour que les choses soient bien claires, pour que les choses soient bien claires, on peut y aussi, contrairement à ce qui est écrit dans la littérature officielle, on peut aussi les tailler en verre. pour les éleveurs, on peut faire du fourrage avec. Et ça, ça va revenir, notamment dans les zones où il ne pleut pas beaucoup. Toujours la même, c'est toujours la même histoire qu'on se raconte. C'est l'optimisation. J'ai une prairie, mais au-dessus, j'ai des freines et je fais du fourrage. Et j'ai 10, 20, 15%, voire plus, certaines zones de fourrage en plus. Très riche. Mais oui, tout est question, encore une fois, de quantité d'animals, de quantité de fourrage, etc. Je fais du fourrage, je taille mes arbres en verre, en partie, je récolte, je ramasse la branche et je fais la litière avec. J'ai le fourrage parce que les animaux vont manger les écorces fines, vont manger les feuilles et les bourgeons. Vous allez voir à quel point les bourgeons vont être mangés. Et regardez la composition d'un bourgeon. Vous allez comprendre comment votre animal va être nourri. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça a toujours existé. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade-là, effectivement, c'est ça. C'est que quand on a travaillé sur le BRF, qui, comme vous le savez, est revenu de Québec, quand on a travaillé sur le BRF, il a fallu faire des essais, là aussi, beaucoup d'échecs, beaucoup trop de BRF dans de mauvaises conditions sur des sols hydromorphes, par exemple, entre autres. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Quand on a mis le BRF en scène, ça devait être en 2003 ou 2004, mais peu importe, on était un certain nombre. On a mis une règle de diamètre. On a dit 6, 8, 10 centimètres, en dessous de ça, c'est du BRF. Et c'est du BRF. au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est que du carbone. Donc, brûler du carbone, ce n'est pas grave, puisque c'est 99,8% prélèvement atmosphérique. par contre, brûler de la fine branche très riche en substances nutritives, puisque l'arbre, par son système racinaire, l'arbre est l'altérateur de la roche-mer, puisque j'ai bien dit que c'est l'arbre qui créait son sol, par des composés acides et tout un tas de mécanismes un peu complexes que vous avez vu avec Ernst. L'arbre va concentrer dans sa branche, dans sa feuille et dans son bourgeon tous les éléments nutritifs. Donc, quand je suis agriculteur, pardon, quand je suis agriculteur, agriculteur optimiste et fertile, je ne brûle jamais la branche, le moins possible, puisqu'elle est très riche. Et je l'utilise en amendement, en fertilité, en bois fertile, puisque tout est concentré dans la branche, dans le bourgeon et éventuellement dans la feuille. Donc, il est important, évidemment, on ne peut pas le faire toujours et on n'est que des petits, paysans, donc on fait ce qu'on peut. Mais il est important de se dire que les gros diamètres vont aller à l'énergie et les petits vont aller à la fertilité quand on peut les séparer. Parce que sinon, on brûle de la fertilité. Non seulement, on brûle de la fertilité, mais en plus, on a un rendement énergétique qui n'est pas terrible. Même si le fagot très sec donne un coup de feu, le rendement, il n'est pas exceptionnel. Donc, ce que l'on conseille de faire, c'est bien ça, c'est je taille, je récupère le gros bois qui va au chauffage ou à la litière ou autre chose et le petit, je le broie et je le remets dans le champ ou dans le jardin ou la mosaïque, on n'est pas... mais ce n'est pas un détail. En termes de communication, le BRF pourra ramener à la fragmente pour du travail, voire ramener à la fertile ? Peut-être, 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 tiens, pourquoi pas, ça serait un truc facile à faire. Bon, on note et on voit si on peut, on alimente les différents sites et réseaux pour voir si ça fonctionne, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a, je vois, notamment en viticulture, le BRF, puisque chacun a commencé à voir les limites du compost, le BRF revient sur le devant de la Seine avec des gros apports. Alors là aussi, il y a une grosse question. On va chercher très loin des camions de bois broyés pour les mettre dans les vignes. Enfin, c'est tout à fait discutable et c'est tout à fait inquiétant et on va d'ailleurs y mettre un petit peu d'ordre. on va aller discuter dans les grandes régions viticoles, on va dire, parce que, en plus, mettre du BRF pour mettre du BRF, ce n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai dirigé un livre sur le BRF, pour tout vous dire, qui s'appelle « De l'arbre au sol, les bois raméaux fragmentés » de Asselineau Domenech. Si vous lisez le livre, vous lisez bien un livre qui vous dit comment apprendre à vous en passer du BRF. Le BRF, c'est comme le reste, c'est un starter à un moment donné dans des conditions bien particulières. Ce n'est pas une fin en soi. Je ne mets pas du BRF tous les ans. Je mets d'autant moins pas de BRF tous les ans en grande culture puisque la ressource n'existe pas ou elle existe ponctuellement parce que je suis à côté d'une plateforme de compostage et de recyclage. On revient bien à l'origine de la matière et à l'origine des matières organiques. Toute l'agriculture va être basée sur des matières organiques aujourd'hui, mais si elles ne sont pas produites, j'insiste lourdement, in situ, on va se tromper de sujet. On va s'entretuer pour avoir de la matière organique puisque le moindre morceau de bois, le moindre morceau de copeaux vaudra de l'or. et on va s'entretuer.